Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 encore une fois dans le Taz Atelier. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et que tout le monde va être à l'écoute. J'ai un produit à vous présenter, je pense que c'est aujourd'hui pour l'instant le meilleur quad de sa catégorie que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir entre les mains. J'espère que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, non seulement je vais vous faire la présentation d'un appareil, mais je vais aussi vous expliquer ce qu'on doit faire quand on reçoit un quad racer, surtout dans les premières fois parce que quand on est habitué on sait ce qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit un appareil racer en BNF ou en RTF quand on l'a commandé ? Écoutez, on va le voir ensemble, on va faire un déballage comme si je venais de le recevoir, même s'il est déjà paramétré. D'ailleurs je n'ai eu aucun souci avec au niveau paramétrage, c'est vraiment un superbe engin. Donc je vous présente le V-Fly. Vous connaissez V-Fly maintenant, je vous en ai déjà parlé, on a vu ensemble le R130 qui marchait déjà plutôt bien. Là je vous présente le X150, c'est un pur engin, c'est un truc de fou parce que c'est un, comme son nom l'indique, un 150 mais qui est très léger et qui a des hélices de 4 pouces. Vous allez voir, c'est un petit monstre au niveau puissance, au niveau maniabilité, au niveau finition. Il est plein de nouveautés, il est plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre d'engin et ça fait vraiment plaisir, vous allez voir. Donc c'est parti. Alors déjà quand on reçoit un engin, on sait comment on l'a commandé. Si on l'a commandé en BNF, on sait logiquement avec quel récepteur on l'a commandé, s'il est livré avec un récepteur. Donc on peut déjà jeter un oeil sur la boîte pour voir s'il y a une indication quelconque. Donc là, rien, aucune indication. Moi je sais que je l'ai commandé en FR Sky, bien évidemment, puisque j'ai la Jumper T8SG et que j'en suis super content. Entre nous, la seule petite modification que j'ai fait, je vous en avais peut-être déjà parlé, sur la Jumper, c'est simplement, mis à part le trou pour atteindre l'USB, parce que moi j'ai les premières séries, j'ai simplement mis une antenne un petit peu plus longue que celle d'origine, qui était grande comme ça à peu près. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis. Et j'ai pas changé l'antenne parce que j'avais des problèmes. J'ai changé l'antenne parce que j'en avais une d'avance qui était plus longue. Donc c'est tout ce que j'ai fait dessus. Et pour l'instant, j'en suis très content, que ce soit avec les FS A8S ou avec les FR Sky XSR, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc première chose, quand vous ouvrez, vous trouvez la petite notice, qui est très bien détaillée chez Vifly, en papier glacé. Donc c'est pas un vieux bout de papier journal. Et vous avez bien sûr tout le descriptif. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo. Je vais vous expliquer de quoi il se compose. Mais première chose à faire, c'est vraiment jeter un oeil à la notice. Donc on vous explique aussi pour le RTF, puisqu'il est livré en RTF avec une radiocommande Radiolink, comme vous pouvez le voir ici. Donc il sera tout prêt avec les switches déjà configurés, qui ne vous empêchent pas de reconfigurer selon vos préférences, bien sûr. Il vous donne des renseignements sur la batterie, sur comment fixer l'antenne VTX. Tout plein de petits renseignements qui peuvent être intéressants. Et la méthode de BIND également. Donc que ce soit avec FRSky, FlySky ou DSM, c'est généralement la même méthode. Je vais vous l'expliquer, bien sûr. Les petits outils pour comment démonter les hélices, comment les monter. Et puis, de quoi se compose l'appareil. Les différentes fonctions et des boutons que vous allez pouvoir trouver. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, je vais vous parler de la config de ce petit engin. Vous l'avez ici sur la notice. Ce n'est pas compliqué. Vous avez une carte Omnibus F4 avec un CPU de 168 MHz. Donc ça tourne plutôt bien, vous allez voir. On voit qu'il tourne sur Betaflight. On voit également qu'il a un OSD configurable par Betaflight. Des moteurs qui sont des moteurs de marque. Des 1406 3300 kV. Pour un petit 150, c'est plutôt costaud. Des renseignements sur le gyro. Également sur l'ESC. Je pense qu'il est un ESC 4 en main. 20A qui va sur BL-Eli. Et donc 20A, c'est 3S, 4S sans aucun problème. Les moteurs également. Donc ce quad est fait pour voler en 4S. Mais rassurez-vous, vous pourrez le prendre en main en 3S si vous voulez dans un premier temps. Et une super caméra. Caméra qu'on connaît qui est une Foxir. Donc c'est Super HAD2 en CCD 1 tiers avec un capteur Sony. On connaît les caméras Foxir maintenant. On sait que celle-ci est plutôt bonne. Et vous allez voir qu'est-ce qu'elle est bonne. Au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas encore une fois. C'est un des meilleurs rendus qu'on peut avoir. Le VTX, lui, il est configurable en 3 puissances différentes. 48 canaux, mais vous pouvez avoir 25, 200 et 600 mW. Ce qui est énorme. Et vous allez voir que la résolution est propre. Et que le rendu et la réception est tout aussi propre. Je vous dis, j'ai halluciné. Bref, notice à lire, même si c'est en anglais. Essayez de décrypter, essayez de vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Ça va vous aider pour la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver ? Une petite pochette d'outils. Une clé, des clés Allen. Et ainsi qu'un petit bandeau de fixation qu'on connaît. Ici, c'est du scratch, tout simplement. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé, puisque je préfère l'anti-dérapant. Moi, j'ai déjà commandé deux l'anti-dérapant. Je préfère mettre ça sur mes batteries. Sauf quand c'est tout petit et qu'il y a besoin vraiment d'une plus grosse accroche. Et l'anti-dérapant, pour moi, c'est un des meilleurs compromis. Vous allez avoir un jeu de quatre hélices supplémentaires, des bleus et des jaunes montés, et vice-versa. Et on va tout de suite atteindre l'étage inférieur. Voilà. Et on découvre notre petit V-Fly 150. Quel beau joujou. Alors, à première vue, quand on le déballe, on se dit, oh là là, c'est tout fin, c'est tout petit. Au premier choc, je vais le casser. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. C'est hyper résistant. On a un châssis hyper costaud. Alors, on se rend compte tout de suite que la taille des hélices est monstrueuse par rapport à l'engin. S'ils ont réussi à faire ça, c'est justement grâce à ce montage. Comme on n'a pas de châssis carbone qui fait le tour, vous vous doutez bien que là, les hélices ne passeraient pas. Là, si les hélices passent, c'est tout simplement qu'ils ont fait un montage un peu particulier. Donc, je vais vous montrer ça en macro tout de suite pour vous détailler l'intérieur du drone. Hop, puisque vous me l'avez réclamé. Je sors également la petite antenne. C'est tout ce qui reste dans le carton. Donc, je vais pouvoir l'installer tout de suite. Antenne en RP-SMA. Tac, elle est fixée. Un petit coup de pince rapide pour l'assurer. Tac, forcée, mais pas trop. Et voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ça en macro. Vous me l'aviez réclamé. Eh bien, écoutez, j'ai fait un petit investissement pour pouvoir vous montrer des images en macro. J'ai pris ça chez TomTop. C'est un petit caméscope on the world. Ils ne sont pas très très chers. Celui-ci fait de l'interpolation en 4K. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Mais je l'ai pris surtout pour la position macro qui va me permettre de vous montrer des choses beaucoup plus précisément et beaucoup plus propres. Donc, c'est parti. Je lance l'enregistrement. Donc, voilà. L'enregistrement est parti. Donc, je vous présente le petit engin de très près. Alors, on va commencer par les bras. Par le châssis. Alors, le châssis, il a l'air tout fin comme ça. Mais il est hyper impressionnant. Alors, j'espère que ce sera net sur la vidéo. Il faut que je trouve la bonne distance pour vous montrer. Voilà. On a un très 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 bon carbone 3K, bien sûr, avec des bords chanfrénés. Et écoutez-moi bien, on est en 5 mm d'épaisseur sur le bras pour 6 mm de large. On a une grosse section rectangulaire qui est super costaud et super rigide. Donc là, au niveau des bras, aucun souci. Les bras sont fixés, eux, ici, par cette petite vis et rentrent jusqu'au milieu pour aller faire une croix au milieu de l'appareil. On a un vrai X pour ce petit quad. Donc, on le voit facilement. Voilà, c'est un vrai X. Donc, les hélices sont très proches les unes des autres. Mais ça ne pose aucun problème. Tac. Donc, on voit ici qu'on a un ESC 4 en 1 avec des soudures très accessibles au niveau des moteurs. Donc, très facile à changer un moteur. Si vous avez besoin, vous n'aurez pas besoin de démonter quoi que ce soit pour aller ressouder un nouveau moteur. Juste au-dessus, on a la carte de vol. Donc, je vous ai dit F4 qui fonctionne en Omnibus F4. Donc, très, très bonne petite carte de vol aussi avec le micro USB à l'arrière très accessible. Alors, petite modif que j'ai fait. C'est la seule modification que j'ai fait sur ce quad. Parce que quand on reçoit un quad, il faut automatiquement l'inspecter. Faire le tour. Voir s'il n'y a pas un fil qui pendouille. Qui va aller pouvoir se prendre dans les hélices. Qui va pouvoir se décrocher ou autre. Donc, bien faire une inspection totale du quad. Et faire un petit peu travailler sa logique et ses méninges. Et là, soit de la colle à chaud. Soit de double face. Soit des colsons. Des colliers riselants. Mais il y a toujours moyen de fixer quelque chose. Dites-vous bien qu'en vol, le moindre petit truc qui va venir toucher les hélices. Ou un arrachement. Un arrachement de batterie suite à une chute. Il vaut mieux anticiper tout ça. Pour avoir moins de problèmes. Donc, la seule chose que j'ai modifiée sur cet appareil. C'est ici. Au niveau de l'XT30. Donc, logiquement, l'XT30. Je ne vais pas vous le redéfaire maintenant. L'XT30 est soudé. Ici, simplement. Plus et moins. Et le fil pendouille. Hop. Avec l'XT30 au bout. Eh bien, écoutez. Comme vous pouvez le voir. On a deux plaques de carbone ici. La plate inférieure. Et vous avez juste l'espace pour pouvoir insérer les fils qu'il y a sur l'XT30. Pousser l'XT30 un petit peu à l'intérieur là. Et fin du fin. Vous avez. J'espère que vous le verrez. Il faut que je le voie moi pour que vous le voyez vous. Vous avez deux trous sous la plate qui sont là. Qui sont déjà faits. Donc, j'ai simplement passé un colson ici. Rentrer mon XT30 entre les deux plates. Et fixer le colson au-dessus. Et là, maintenant, l'XT30 ne peut plus sortir. Et est vraiment bien fixé. Vous le verrez peut-être mieux comme ça. Mais là, on n'a aucun risque de se prendre dans les hélices. Et en cas de chute, beaucoup moins de risque d'arrachement, bien évidemment. Parce que là, du coup, l'XT30 est vraiment, vraiment bien fixé. Donc, voilà. Pour ça, on va monter d'un étage. Ce n'est pas évident d'avoir la netteté. Voilà. Ici, on va arriver au VTX, tout simplement. Alors, on pourrait se dire que l'antenne est fragilisée ici. Parce qu'elle est vraiment exposée en cas de choc. Mais, chose qui est très intelligente. C'est que, même s'il n'y a pas de plate carbone entre et autour des fixations. On a quand même une plate ici sur le dessus. Et en fait, l'antenne est passée à l'intérieur de cette plate. Pour être fixée sur le VTX qui est en dessous. Donc, même en cas de choc assez violent. J'ai l'impression que c'est plus l'antenne qui va prendre et pas la fixation. Puisqu'on est passé à l'intérieur de la plate carbone qui est au-dessus. Donc, pour moi, encore un gros, gros gage de résistance. Donc, le VTX dont je vous parlais tout à l'heure. On va plutôt regarder ce côté-là. Très sympa. On a un petit bouton d'accès qui dépasse très, très peu ici de la plate. Donc, très facile d'accès. Sans être vraiment très exposé, je pense. A moins de ne pas avoir de chance et de venir taper sur le bouton. Vous allez changer de canal, tout simplement. Mais je pense que vous serez par terre à ce moment-là. Donc, vous vous en rendrez compte facilement. Donc, 48 canaux, bien sûr. Et comme je vous disais, 3 puissances au choix. Et vous avez, chez VFly, c'est commun maintenant. On a l'habitude. Vous avez ce gros afficheur sur l'arrière. Qui va vous donner non seulement le canal sur lequel vous êtes. Mais aussi la puissance que vous voulez au VTX. C'est-à-dire que les 48 canaux, le seul petit inconvénient. C'est que vous devrez les passer un par un en appuyant sur le bouton. Vous n'avez pas de position bande ou canaux. Il faudra simplement passer les canaux un par un. Mais bon, une fois que vous êtes dessus, vous êtes dessus. Et pour changer les puissances, vous devrez maintenir pendant 3 secondes ce petit bouton. Et vous allez choisir entre la puissance, donc P1, P2 ou P3 sur ce petit afficheur. Et vous aurez automatiquement 25, 200 ou 600 mW pour le VTX. Vous aurez également sur cet afficheur, dès que vous allez brancher la batterie, vous aurez là le voltage de la batterie. Donc si c'est une 4S, vous saurez si elle est chargée complètement. Et quand vous allez vous poser, vous saurez également quelle puissance il reste dans la batterie exactement. On en arrive à la partie supérieure. Ici, on a notre petit récepteur fer FRSky XSR. Donc c'est la première chose dont on va s'occuper aujourd'hui, bien sûr, en priorité. C'est le bind avec la radio. Mais il y a quelques petites choses à savoir avant. Dernière petite chose, on va pouvoir enlever la macro, je pense. Je vais peut-être vous montrer la caméra tout de suite. Donc la petite caméra Foxyre. Pour certains, vous la connaissez déjà pas mal. Donc caméra CCD, capteur Sony qui est monté sur un contour métallique. Ici, qui est fixé sur la plate en carbone. Donc autant vous dire que la caméra est plutôt bien protégée. Bien sûr, on peut venir taper sur la caméra. Mais elle est vraiment bien protégée autour. Et on a vraiment le choix de l'angle. On peut mettre autant en débutant ici que vraiment en mode expert et monté pratiquement à 60 degrés si on veut. Même si c'est énorme. Et ce petit support en métal peut aussi vous servir à mettre une petite caméra. Je vais vous en parler très très vite. Donc voilà, pour le détail de ce petit appareil. J'en arrive en dessous quand même assez sympa. C'est la première fois que je voyais ça sur un engin. On a l'habitude de voir quelques fois des petits morceaux de carbone ici pour retenir la batterie. Là, non seulement on a un bon petit bout de carbone, mais en plus équipé de 4 petits patins. Ce qui fait qu'une fois que votre batterie est fixée, vous aurez un petit support pour poser votre quad. Il ne va pas être tout bancal. Donc c'est plutôt pratique aussi. Et puis comme je vous disais, l'anti-dérapant que moi j'ai mis ici, j'ai mis une grosse partie puisqu'on n'a aucune vis qui gêne sur le milieu. On n'a que les 4 vis, les 4 boulons sur les côtés. Donc l'anti-dérapant vraiment indispensable pour éviter de perdre les batteries en l'air parce qu'on l'a mal fixé ou mal serré. Donc petite indication sympa aussi, c'est cette antenne, vous voyez, c'est rigolo. Donc en fait, on a une double antenne sur le FR Sky, on le connaît celui-là. On a deux sorties d'antennes, mais là, ils nous ont mis une gaine thermo pour passer les deux l'un dans l'autre pour éviter d'aller venir toucher les hélices ou autres. Moi, je me suis dit, ça va peut-être gêner la réception. On a l'antenne VTX, on a les deux antennes qui se touchent. Eh bien, pas du tout. Ça marche super bien au niveau réception. J'ai été assez surpris d'ailleurs, un petit peu halluciné. C'est du FR Sky, donc j'ai mis en route le RSSI. Alors, j'ai fait les vidéos. Si je vous parle de cet engin-là comme ça, c'est que je suis allé voler avec. J'ai fait une sortie avec trois batteries. Un petit vol à vue, je vous mets ça juste après bien sûr. Mais j'ai testé et j'ai testé, j'ai poussé un petit peu. Le signal RSSI ne bouge pas. On peut pousser, moi je suis allé à un peu plus de 200 mètres. Aucune perte au niveau réception, que ce soit de la caméra. Je vous l'avoue, j'avais mis en 200 mW parce que j'avais l'intention de pousser un petit peu. Je voulais tester la réception. Donc, aucune perte, que ce soit au niveau de la vidéo ou au niveau de l'appareil avec la petite jumper. Tout se passe super bien. On a vraiment un très très bon signal RSSI. Pour ceux qui ne savent pas, le signal RSSI, c'est sur certains récepteurs comme FrSky, vous avez une liaison qui se fait entre la radiocommande et le récepteur. Et ça va vous donner une petite indication sur la puissance du signal que vous avez entre les deux. Donc, dans l'affichage OSD, vous pouvez afficher ce RSSI de façon à voir si le signal baisse. Et là, au lieu de pousser bêtement, si votre signal baisse un petit peu, au lieu d'aller de plus en plus loin, vous savez qu'il faut se rapprocher. Parce que vous allez pouvoir perdre le signal. Là, même à 150 ou 200 mètres, j'étais encore à 90 de signal RSSI. Donc, j'avais vraiment toute la place. A part si, au bout de 250 mètres, ça descend à zéro, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Donc, voilà, que faire quand on reçoit un appareil comme ça ? Première chose, c'est parti, on démonte les hélices. Super important, avant tout le reste. Donc, c'est parti. Donc là, on a deux boulons noirs, deux boulons gris. Vous le savez maintenant, les boulons noirs se dévissent dans le sens inverse. Donc, boulons noirs, ça se dévisse comme si on vissait. Et les boulons gris se dévisent dans un sens normal. Donc, hyper important. Première chose à faire, démonter les hélices. Alors, bien sûr, repérez bien les hélices. Vous avez des repères, que ce soit sur la notice ou même sur les hélices directement. Les hélices sont des dalles propres en, que je ne dise pas de bêtises, 40-45. Donc, des 4 pouces sur un engin comme ça. Alors, la chose énorme sur ce petit engin qui a des hélices de 4 pouces, c'est son poids. Il fait 179 grammes, 180 grammes sans la batterie. Donc, avec la batterie, on va mettre des batteries généralement qui font entre 40 et 70 grammes. On n'atteint pas les 250 grammes pour cet engin qui est en 4 pouces. Et c'est pour ça qu'on a tellement de puissance. Donc, voilà. Voilà pourquoi il est hallucinant. Parce qu'ils ont réussi à mettre des hélices de 4 pouces et des moteurs hyper puissants sur un petit engin qui fait 150 millimètres et très peu de poids. puisqu'on a très très peu de carénage, encore une fois. Et c'est ce qui lui donne sa grande puissance et sa maniabilité. Donc, ça y est. J'ai défait les hélices. C'est parti. On va pouvoir s'occuper du bind. Donc, on prend une petite batterie 4S, ici. Donc là, c'est une Zob Power. Vous la connaissez. 70C en 750 mAh. Et pour le bind, c'est tout simple. Vous avez toujours, sur les récepteurs, vous avez toujours un petit bouton. Alors, c'est soit il est directement sur le récepteur, soit quelquefois les récepteurs sont branchés sur l'engin et le bouton est sur l'engin. Donc, repérez sur la notice où est votre bouton de bind, bien évidemment. Donc, pour binder, c'est simple. Donc, le petit bouton là est ici. Donc, j'ai juste à appuyer sur ce petit bouton. Je mets 2-3 petits coups pour être sûr d'avoir le petit clic. Mais avant, je vais préparer ma radio. Donc, j'allume ma radio commande. Tac. Et donc, j'ai créé déjà le V-Fly 150. J'ai simplement copié un modèle existant pour ensuite changer le nom, tout simplement. Tac. Et on va aller sur le protocole, ici. Donc, j'ai mis en FRSky X. Tout bêtement, je n'ai rien changé du tout. Je n'ai pas été... Vous savez que si vous avez du mal à vous connecter en FRSky X, ici, quand vous êtes dessus, vous entrez là et vous avez AD2 gain. Donc, vous venez ici et vous allez baisser de 10 en 10. Là, on est à 100. Vous baissez de 10 en 10 si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre XSR. Parce que vous allez pouvoir affiner, tout simplement, la connexion entre les deux. Là, je n'ai rien changé. On est bien à 100. Tac. Et sur la puissance d'émission à 150 mW, je me mets sur Apéret, ici. Je maintiens mon petit bouton de Bind. Tac. Et je vais simplement... Donc, ça aussi, c'est l'avantage d'avoir fixé le XT30. C'est que le fil n'est pas pendouillou. Donc, c'est beaucoup plus facile à fixer et à brancher. Tac. Ah oui. Alors, petite astuce. Hop. Regardez. Si je branche ici sans toucher à mon récepteur, ici, j'ai eu un témoin rouge et après un témoin vert, tout simplement. Maintenant, si je maintiens mon bouton, je le maintiens et maintenant je lâche. Et vous voyez, du coup, j'ai un témoin rouge et un témoin vert. Ça veut dire que je suis en mode Bind. Le récepteur a changé de config. Maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer l'apérage. Ici. Tac. Et là, on a un témoin vert fixe, tout simplement, qui veut dire qu'on est apéré. Donc, ensuite, une fois que ça s'est fait, il va falloir aller sur Betaflight. Là, on est connecté, on a relié la radiocommande avec le récepteur. Mais maintenant, il faut utiliser et mettre en route la communication entre la radiocommande, le récepteur et le contrôleur de vol, bien évidemment. Donc, prochaine étape, Betaflight, tout simplement. Donc, voilà, on se retrouve sur Betaflight. Betaflight, alors, bien sûr, une fois que vous avez téléchargé Betaflight, j'espère, maintenant, ce n'est plus une extension de Chrome, c'est un logiciel à part entière. Donc, une fois que vous avez téléchargé Betaflight, pensez, bien sûr, à télécharger ce qu'il y a besoin pour Betaflight. Voilà, vous avez le dernier pilote CP210X à télécharger. Vous avez le lien ici, où c'est écrit ici. Vous avez le dernier pilote à télécharger, bien sûr, ici aussi. Et la dernière version de Zadig, ça, ça vous sert si jamais votre appareil n'est pas reconnu par Betaflight ou même pas reconnu du tout par votre ordinateur. C'est-à-dire, vous branchez votre quad et vous n'avez aucun bruit à l'écran, bien sûr. Donc, ça veut dire que votre USB n'est pas reconnu. Et là, vous aurez besoin de Zadig. Mais on verra ça, où vous avez des très bons tutos sur Wii hors FPV. Je vous conseille d'aller y faire un tour, si vous voulez plus de renseignements. Aujourd'hui, on va voir que ça fonctionne parfaitement bien. On n'aura rien à faire de plus. Donc, c'est parti. Ici, on prend notre petit engin. Pour l'instant, pas besoin de la batterie, même si vous verrez que certains engins ont besoin d'une batterie pour alimenter le récepteur et donc pouvoir relier la radiocommande avec Betaflight, bien évidemment. Donc, on va simplement prendre un USB qu'on a connecté à l'ordinateur pour connecter à l'appareil. Tout simplement. Voilà. Et là, automatiquement, on est connecté. On voit que l'engin réagit. Donc, tout va bien. Alors, petite astuce. Moi, j'ai une petite gamelle comme ça. Ça permet de poser les quads toujours à plat. Comme ça. Bien sûr, si c'est plus petit, prenez une plus petite gamelle. Mais même avec la batterie branchée, votre quad sera toujours bien de niveau. Ce qui vous permettra tout de suite de pouvoir faire ici un calibrage. Calibrer l'accéléromètre. Donc, on va réinitialiser l'axe. Là, j'ai mis le quad dans le sens tout droit. Donc, je réinitialise l'axe pour le mettre dans le même sens. Et je vais faire calibrer l'accéléromètre. Tout simplement. Et on voit le quad qui se remet d'aplomb en fonction de la carte de vol. Ça prend quelques secondes. Là, ça y est. Nous sommes calibrés. Le petit onglet est revenu à sa couleur normale. Ensuite, on a les ports ici qui sont activés généralement automatiquement. Alors, première chose à faire pour sauvegarder votre appareil. Quand vous entrez dans Betaflight, vous allez venir dans le CLI ici. Et vous allez taper tout simplement Dump D-U-M-P. Vous faites Entrer. Et là, vous avez en fait toutes les infos sur les paramètres qui sont dans votre engin de base. Donc, vous sélectionnez la totalité des paramètres jusqu'à Dump et jusqu'au petit astérix. Là. Et vous allez faire Copier. Tout simplement. Ensuite, moi j'ai un dossier qui est tout prêt pour ça. Bien sûr. Donc, vous allez créer un dossier sur le bureau. Par exemple. Tenez, on va le faire ensemble. Moi, j'en ai déjà un. Donc, je vais en créer un nouveau. Donc, nouveau dossier. Et je vais l'appeler Betaflight. Par exemple. Je rentre dans ce dossier. Et là, en fait, je vais créer un fichier. Un document texte. Tac. Voilà. Où je vais marquer Dump Origine du X150 VFly. Voilà. Tac. Une fois que c'est fait, vous prenez votre fichier. Vous collez. Tout le Dump se retrouve collé à l'intérieur. Et vous fermez. On enregistre. Tac. Et vous avez sauvegardé votre Dump. Ça veut dire que le jour où vous avez un souci. Vous avez changé un paramètre. L'engin ne fonctionne plus. Vous aurez juste à recopier ce fichier texte. À le recoller à cet endroit-là. Tout simplement. Et à faire Enter. Et vous allez recharger le tout. Dernière chose qu'il faudra faire avant de sortir d'ici. Vous allez taper Save. Ici. Et vous tapez Entrée. Pour sauvegarder vos nouvelles données. Donc une fois que ça, c'est fait. On va pouvoir sortir. Donc là, on ne sort pas bêtement en cliquant. On va taper Exit. Et on entre. Voilà. On est sorti. Donc là, j'ai la connexion automatique. Donc il va se remettre dessus. Je pense. Si ça ne marche pas. Je repuie. Je reclique. Hop. Et nous y sommes. Vous voyez, il est bien d'aplomb. Il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez tout sauvegardé en cas de problème. On va venir maintenant dans l'onglet Configuration. Donc celui-ci est équipé pour recevoir du D-Shot 600. Donc ça, c'est la communication avec les moteurs. C'est D-Shot 600. C'est dans les plus rapides actuellement. On voit que l'accéléromètre est à 8 kg, 8 kg. Alors ça, c'est relié directement avec la charge. Le computer que vous voyez ici. Il faut essayer de ne pas dépasser les 20 % généralement. Si jamais vous avez un CPU ici à 19, 22, 25 %, n'hésitez pas à baisser un petit peu la fréquence de rafraîchissement du gyro ou la fréquence de la boucle. Tout simplement. Celui-ci supporte 8 kg, 8 kg. Il doit supporter même beaucoup plus. Mais en l'occurrence, là, il fonctionne très très bien. Pareil, évitez de faire trop de changements à partir du moment où votre quad marche bien. C'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, ici, j'ai simplement rentré le nom du quad. Donc V-Fly X150. L'angle de caméra, je ne m'en occupe pas. Et là, on va devoir, la première chose à faire, c'est pouvoir relier, bien sûr, la radio et l'engin. Donc, on sait qu'il est en S-Bus pour le FR-Sky que j'ai là. Vous pouvez avoir un appareil qui est en RX-PPM, par exemple. Là, on sait qu'on est en S-Bus. Donc, on va venir sur Specsat S-Bus, ici. Et vous avez le choix entre plusieurs choses. Souvent, ça peut être le IBUS ou le S-Bus ou Spectrum pour du DSM, par exemple. Là, on sait qu'on est en S-Bus. Donc, on va laisser comme ça. Et ensuite, on a d'autres petites infos. Donc, bien sûr, les fonctionnalités. Donc, on va laisser allumer l'OSD, ici. Je vous rassure, je n'ai rien fait de plus que ce qui était à la base. L'anti-gravity est coché. Le dynamic filter est coché. Donc, vous, ne vous en inquiétez pas. Vous cochez, tout simplement. Juste ce dont vous avez besoin. Là, LED strip, on n'en a pas. Donc, on n'a pas besoin de cocher. Et ensuite, c'est pareil. Ici, c'est quand vous configurez le beeper pour savoir quand est-ce qu'il va bipper ou pas bipper. Personnellement, je laisse. Voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, j'ai laissé tout ça. Alors, vous pouvez sauvegarder et redémarrer. Bien sûr, ça se remet automatiquement. Et petite chose qu'on va faire, on va voir tout de suite si le récepteur fonctionne. Donc là, je vais dans récepteur. Et non, j'allume ma radio. Et je vois que je n'ai rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le récepteur a besoin d'être alimenté. On le voit ici qu'il n'est pas allumé. L'alimentation USB ne suffit pas à alimenter le récepteur. Donc, on va simplement venir brancher. C'est pour ça que les hélices sont défaites. On peut brancher sans aucun souci. Donc là, on est relié. Oh, magie ! Ça fonctionne. Donc, voilà. On a récupéré les canaux ici. Donc, bien vérifier que vous êtes dans le bon sens. On voit qu'on est entre 1030 et 1950. Moi, je ne suis pas trop mal réglé. Je monte à 2000 et je redescends à 998. Pour les autres voies, c'est pareil. Je monte à 2000 et 1004 pour le minimum. Pour centrer les canaux, vous le savez, vous allez aller simplement dans les réglages de la radio. Dans le réglage du trim, du subtrim. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Sinon, la vidéo va durer 6 heures. Seule petite chose, mettre toujours un petit peu de deadband sur ces deux-là. Moi, j'ai l'habitude de mettre à 4. Ça permet d'avoir moins de sensibilité au milieu. Tout simplement, si vous n'arrivez pas à vous mettre à 1500, ça permettra d'avoir moins de sensibilité dans le centre des sticks, tout simplement. Donc, on peut tester tout de suite si on est dans le bon sens. Voyez, le quad réagit parfaitement bien sur le petit schéma. Donc, pareil, je vais vous parler du RSSI. Oui, vous allez me dire pourquoi j'ai l'auxiliaire 4 ici. Ça, c'est mon auxiliaire de vitesse, tout simplement. Voyez, tac, tac, si je le baisse, mes vitesses ne vont pas à fond. Là, je suis à 1800. Vitesse 2, 1907. Vitesse 3, 2011. C'est simplement mon switch de vitesse. Vous allez dans ma vidéo sur la T8 SG si vous voulez savoir comment je l'ai programmé. Donc, notre récepteur est bien programmé. Si jamais vous ne voyez pas vos canaux ici, ça veut dire que soit vous n'êtes pas bindé, soit dans l'onglet configuration, vous vous êtes trompé ici dans le iBus, S-Bus, etc. Voilà, logiquement, c'est marqué sur la fiche constructeur. Mais sinon, vous passez de S-Bus à iBus. Vous essayez autre chose tout bêtement. Alors, chose que je fais également. Moi, quand je mets un quad en route, je vais calibrer mes ESC. Alors, quand on est en 10 shots, ce n'est pas la peine. Logiquement, ça se calibre tout seul. Mais pour une petite vérification, c'est tout simple. Vous allez mettre en multi-shot, par exemple, ici, et vous allez sauvegarder, redémarrer. Voilà. Ensuite, on va aller dans l'onglet moteur, ici. On va débrancher la batterie. Je vais allumer ici les moteurs, et je vais monter au maximum, ici, le bouton, le curseur mètre. Donc, les moteurs sont à fond. Et là, je vais rebrancher ma batterie. Et là, écoutez, on n'a pas le même bruit. Voilà, quand le bruit s'arrête, vous redescendez tranquillement, jusqu'au maximum. Et là, on aura calibré nos ESC, tout simplement. Bip, bip. Voilà. Donc, c'est là aussi que vous allez pouvoir tester vos moteurs. Ici, une fois que le curseur est allumé là, vous allez pouvoir monter le moteur 1, le moteur 2, et c'est ici que vous allez pouvoir vérifier, non seulement l'emplacement de vos moteurs, vous le voyez ici, le 1 doit être là, le 2, le 3, le 4, c'est pareil sur tous les montages en X, et surtout, le sens des moteurs. Si jamais, quand vous montez un quad, pas quand vous recevez un quad en BNF, mais quand vous montez un quad, vous avez très bien pu monter un moteur à l'envers, ou qui tourne à l'envers, tout simplement. Donc ensuite, c'est dans BLL que vous allez pouvoir changer les sens, mais c'est ici que vous allez pouvoir vérifier le bon ordre des moteurs, et le bon sens des moteurs, surtout. Donc là, c'est fait. Je peux couper ici. Je vais retourner dans l'onglet Configuration, et maintenant, je peux remettre en D-Shot 600. Voilà. Et je sauvegarde. Tac. Voilà. Donc là, il n'est pas droit. Je le remets droit. Voilà. Je peux même, hop, refaire une calibre. Peu importe. Voilà. Et donc, on va finir avec cet onglet Configuration. Donc, Motor Stop, ici, ça, c'est si vous l'affichez, enfin, vous l'enclenchez, si vous voulez que les moteurs ne tournent pas à la mise en route, vous devrez mettre du trottel pour qu'il démarre. Moi, je préfère le mettre comme ça, ce qui fait que les moteurs tournent dès la mise en route. Vous savez que vous êtes connecté. Et ça, c'est la valeur. Donc, c'est le pourcentage. Si vous trouvez que vos moteurs ne tournent pas assez vite, vous mettez un peu plus. Il est à 4,5, je crois, d'origine. Donc, moi, je l'ai mis à 5. C'est une bonne vitesse. C'est le ralenti, en fait, de votre appareil. Donc, ça, c'est fait. On a remis en D-Shot. On va pouvoir sauvegarder et redémarrer. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, alimentation et batterie, ici, c'est pour régler, bien sûr, le VBAT. Alors, pour régler un VBAT, il va vous falloir un petit testeur comme ça, qu'on va pouvoir brancher sur la batterie. Voilà. Et ici, on a la puissance totale qui est de 16,4 volts, ici. Et là, on voit qu'on est à 16,6 volts, 16,7 même. Donc, on va pouvoir baisser, ici, d'un cran, l'échelle, par exemple, et sauvegarder. Tac ! Et on est descendu à 16,5. On se rapproche du 16,4. C'est plutôt pas mal. Si je remets un petit peu moins, ici, que je re-sauvegarde, là, je vais être à 16,3. Pour moi, c'est un petit peu bas. Donc, je vais laisser à 10,9, ici, sauvegarder. Et comme ça, je sais que j'aurai la bonne valeur entre la carte de vol et la tension réelle de la batterie. Moi, j'ai réglé à 3,2 et 3,4, ici. Et dans le masque, bien sûr, dans l'OSD, vous aurez, non seulement vous aurez le beeper sur le drone, mais vous aurez le retour dans l'OSD qui vous dit, attention, la batterie est faible. Donc, on arrive dans les réglages de PIDs. Donc ça, je vous les mettrai. De toute façon, vous les avez là. Ça, ce sont mes réglages de PIDs. Je n'ai pas changé énormément de choses. J'ai juste un petit peu augmenté mes courbes pour être au maximum, pour être presque à 1 000, ici, au maximum, pour avoir un gros répondant. Mais ça, après, le réglage des PIDs, c'est encore compliqué. On ne va pas non plus rentrer dans ce détail-là. Mais voilà, j'ai simplement... Faites comme moi, dans un premier temps. Allez vous renseigner, tout simplement. Et après, vous prendrez un petit peu l'habitude pour le réglage de vos PIDs. Mais sinon, essayez de prendre des exemples qui sont déjà faits. Mais vous pouvez aussi tout à fait voler avec le réglage d'origine, tout simplement. Et ensuite, faire des modifs s'il y a besoin. Sachez qu'on peut tout de suite... Je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Voilà, tout simplement. Ça ne coûte rien. Baissez un petit peu la dérive. Parce qu'on est généralement toujours un petit peu au-dessus de ce qu'il faudrait. Donc, la valeur D, n'hésitez pas à baisser un petit peu. Mais sinon, dans un premier temps, ne faites rien. Laissez comme ça. Petite indication pour ceux qui font de l'horizon, c'est-à-dire du vol à vue, et pouvoir faire des figures comme ça. Si vous trouvez que votre appareil est trop raide, qui fait des mouvements un peu trop secs, c'est ici que vous allez pouvoir changer le 50 et le 75 dans la barre d'horizon, ici. Vous avez la force et la transition. Donc, plus vous rajoutez, plus l'engin sera sec et raide, et plus vous allez baisser, et plus l'engin va être smooth et léger, tout doux. Donc, ça, c'est le seul réglage que vous allez pouvoir toucher si vous voulez faire du mode horizon, tout simplement. Donc, c'est fait. On va sauvegarder. Donc, le récepteur, c'est vu. On sait qu'on est connecté. Tout va bien. Pendant qu'on est dans le récepteur, on va pouvoir tester les switches. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai mon switch de vitesse. Là, j'ai mon switch de mode, pour moi, mode de vol. Donc, on sait que c'est le 3. Là, j'ai le 2. Sur celui que j'ai installé, le beeper. Et là, le 1. Vous entendez ? C'est la mise en route. Et comme vous le savez, je fais la mise en route sur le premier cran. Et sur le 2e cran, j'ai un mode failsafe. Voilà. Donc, je ne peux mettre en route que sur le milieu de mon premier switch. Donc, une fois que vous savez où sont vos switches, on voit celui qui bouge ici. C'est donc le signal RSSI. Il est sur l'auxiliaire 12. Il est bien mis ici en auxiliaire 12. Donc, il est activé. Vous l'aurez donc dans l'OSD. Ça, vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure. Donc, une fois que c'est fait, on peut aller dans l'onglet mode. Et maintenant, on va régler ces modes tout simplement. Donc, moi, j'arme avec l'auxiliaire 1. Donc, comme je vous l'ai dit ici. Et ma barre jaune d'armement est au milieu. Ce qui fait que quand j'active l'auxiliaire 1, ça le met en route ici. Et si je descends, ça vient ici. Et ça me met en failsafe. Donc, vous avez simplement à changer l'auxiliaire que vous voulez utiliser pour tel mode. Et mettre la barre à l'endroit du switch qui vous intéresse. Donc, ensuite, le mode angle, le mode horizon. Donc, les modes de vol. J'ai mis le mode angle en premier, le mode horizon en deuxième et le troisième. Forcément, ce sera de l'accro puisqu'il n'y aura aucun mode de sélectionné. Le beeper est sur l'auxiliaire 2. Pour moi, au bout, ici, tout en bas, pour le switch numéro 2. Le failsafe, comme je vous disais, c'est celui d'armement. Vous voyez, si j'arme, je viens ici. Donc, j'arme là. Et en fait, si je pousse encore, je suis ici en failsafe, tout simplement. Donc, le quad se coupe et bip, bien sûr, pour prévenir. Mais je peux actionner le bip avec le 2 aussi, directement, si je me suis posé et que je cherche le drone. Et puis, le R-mod que je mets sur l'auxiliaire 3. Donc, sur l'auxiliaire des modes. et je le mets dès le mode horizon. Vous voyez, j'ai agrandi ma barre pour qu'il prenne... Pardon. Le mode horizon, qui est là. Donc, il prend le mode horizon et le mode accro, bien sûr, quand je suis ici. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai mis comme mode ici. Donc, vous avez toute ma config. Donc, les moteurs, vous le savez, on n'a plus rien à faire maintenant. L'OSD, ici, vous allez pouvoir programmer votre OSD comme vous voulez. Moi, j'ai mis le mode de vol ici. Vous voyez, si je passe en horizon, tac, ça va passer en horizon, mais pas là, bien sûr, dans le masque. Là, vous avez le taux par cellule, approximatif. Là, le taux de ce qui vous reste en batterie. Le temps de vol, depuis que vous avez mis en route. En dessous, ici, on a le throttle. Donc, quel pourcentage de throttle ? C'est intéressant sur certains quads. Et ici, le signal RSSI que j'ai mis à côté du nom. Et le voltage qui s'allume. Donc là, vous choisissez tout simplement ce que vous voulez. Je vais même enlever l'horizon, ici, l'artificiel, tac, et je vais mettre juste la petite croix, comme ça. J'aime bien. J'aime bien quand ça ne bouge pas au milieu. Donc voilà, vous choisissez vos emplacements. Vous pouvez bouger, bien sûr, les affichages, les mettre où vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et je vous conseille, en même temps, d'allumer votre masque parce que ça va se faire en direct quand vous allez tout placer et que vous allez faire sauvegarder ici. Vous allez voir tout dans votre masque qui va apparaître comme vous l'avez programmé. Donc, à vous de le placer en fonction de votre masque si c'est un 4 tiers, un 16 neuvième, de façon à ne pas avoir de surprise en vol. Tout le reste, ici, je n'y touche pas. Moi, j'ai juste placé tout ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, Black Box, on s'en fiche. Moi, je ne m'en sers pas pour l'instant. On retourne dans le CLI, tout simplement. Et là, on va refaire notre dump dump, enter. Et maintenant, vous allez pouvoir sauvegarder toute votre configuration. Copier, encore une fois, comme tout à l'heure, et créer un nouveau fichier dans votre fichier bêta que vous aviez. Ici, vous allez créer un nouveau fichier. Non, pas un nouveau dossier. Un nouveau fichier. Tac. Et là, ce sera le dump modifié. Dump mode, par exemple. Voilà. Et vous allez coller, encore une fois, tout votre dump à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que là, vous aurez vos propres réglages. Donc voilà. Tac. On en a fini avec Betaflight. Je pense qu'on a fait le tour. Hop. Pensez à taper Exit. Tic-tic-tic-tic-tic. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tester l'engin. Donc, on se retrouve au banc d'essai. Et maintenant, on va pouvoir connecter notre appareil. Première chose, on met la radio en route, bien sûr, sur le X150 V-Fly. Nous sommes prêts. Et on va pouvoir connecter notre appareil. Tac. Donc, si ça chauffe un petit peu, c'est normal. Le VTX, tout ça, c'est logique. Ça doit être refroidi normalement par l'air quand il vole. Donc là, il va chauffer un petit peu. Vous inquiétez pas, c'est normal. Petite chose que je ne vous avais pas dit quand même, qui est géniale, c'est que vous avez deux petits LED à l'arrière pour vous signifier l'état. Bien sûr, de l'engin. Mais vous avez aussi deux petites doubles LED à l'avant, deux petits flashs très sympas que je n'avais pas vus au départ. Même en volant, je ne l'ai vu qu'après. Et je trouve ça super sympa. Elles sont très discrètes, mais très flashy. Donc, très sympa pour repérer le drone en l'air en vol à vue. Tac. Et donc là, nous sommes connectés. On va pouvoir tester. Donc, mise en route des moteurs. Tac. C'est parti. Ça répond parfaitement. Tac. Je peux l'éteindre. On va pouvoir tester le beeper. Tout va bien. Les modes de vol. Normalement, dès que vous changez, vous avez un petit bip. Ici. Et là, c'est nos vitesses. Donc, peu importe. Dernière chose à tester, le failsafe. Ah oui, je ne vous en ai pas parlé du failsafe sur Betaflight. Bon là, je filme avec la caméra directement. Le failsafe. Donc là, on active bien sûr le mode expert ici. Et on va avoir ici le failsafe qu'il faut absolument régler. Donc, moi, je l'ai réglé sur 4 et 10 ici. Ça, c'est la vitesse à laquelle il va passer en failsafe, bien sûr. Et ici, on va sélectionner tomber. Tout simplement, plutôt qu'atterrir, bien sûr, de façon à ce que ça puisse couper les moteurs directement. Donc ça, on peut même le tester en direct quand on est connecté ici sur Betaflight. mais moi, je l'ai testé. Ça fonctionne. On va pouvoir le retester ensemble. Donc, pensez bien sûr à activer votre failsafe, bien sûr. Vous ne touchez pas ici. Vous n'avez pas besoin de cliquer ici. Hop, vous le décliquez et vous mettez sur 4 et 10. C'est parfait pour le temps de réponse du failsafe, tout simplement. Quel oubli ! Donc, il est prêt à voler. On va mettre en route tout simplement ici et on va pouvoir tester le failsafe, c'est-à-dire on va couper la radio. Tac ! On a eu un bip. Automatiquement, les moteurs se coupent et ils bipent pour que vous puissiez le retrouver tout simplement puisque vous ne pouviez plus activer le beeper par la radio. Et voilà. Donc là, c'est remis en route. Donc, ils ont récupéré la communication et tout va mieux. Donc voilà, pensez à tester votre failsafe avant de partir voler. Il faut que ça fonctionne. Si jamais vous perdez la connexion, c'est très important que l'appareil se coupe de façon à ne pas partir à des kilomètres tout seul. Ce qu'on appelle un fly away. Donc voilà, on va pouvoir l'éteindre pour l'instant. On va pouvoir réinstaller les batteries et bien sûr, je vais vous mettre la petite vidéo du test. Alors, je précise, c'était la première fois que je le testais. Là, j'avais juste fait, une fois que je l'avais mis en route, j'ai fait un petit test devant chez moi. C'est-à-dire, je ne suis pas parti voler, bien sûr. J'ai simplement mis en route, fait décoller l'appareil, voir s'il réagissait comme il faut à la radio, puis reposer, couper tout simplement. C'était un premier test à 1,50 m de haut et une fois que ça fonctionne, ça, vous pouvez vous dire que vous êtes prêt pour aller voler. Les autres réglages, il faudra les faire si vous voulez affiner votre pi, vos pits, etc. Ça se fera bien sûr par la suite. Vous pouvez même le faire par l'écran d'OSD directement. Ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, est-ce que j'ai fait le tour de la question sur ce petit engin ? Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire ? Vous allez voir, la vidéo est superbe, enfin, le rendu d'image est superbe, la réception est géniale, la maniabilité est top, la puissance est au rendez-vous. Que dire de plus ? J'adore ce petit engin, il est super costaud et j'ai pris, je pense que je vais vous les mettre dans la vidéo, j'ai pris 3 gamelles, je crois, 3 ou 4 gamelles sur 3 batteries, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. J'ai pris 3 gamelles, dont une assez costaud et franchement, rien, rien sur le drone à part une hélice tordue et comme c'est des dalles propres de bonne qualité, vous pouvez les détordre, tout simplement, les remettre comme il faut. Vérifiez bien après un crash, c'est souvent le synonyme de vibration, quand vous avez une hélice qui est tordue ou un pas qui a été modifié, donc vérifiez bien vos hélices, prenez le temps. Un petit moyen mnémotechnique tout simple, c'est quand vous avez une hélice de montée, ici, regardez, prenez un point de repère pour une des pales qui a l'air bien droite, ici, et faites tourner les autres de façon à ce qu'elles tombent au même endroit, tout simplement, et ensuite en profil, vous voyez tout simplement l'inclinaison de l'hélice, vous pouvez checker une par une, mais c'est important de checker que les hélices ne sont pas tordues avant de repartir parce que vous pouvez avoir de grosses surprises ou même une hélice qui va pouvoir venir toucher quelque chose, imaginez que vous avez une hélice de tordues ici, vous allez pouvoir venir frotter les câbles des moteurs par exemple, qui pourraient vous créer un autre incident un petit peu plus important. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, je vais vous laisser maintenant avec le vol, donc vol à vue plus vol en immersion, quel plaisir j'ai pris, quel bonheur, je vous assure que c'est le premier quad avec lequel j'ai pris autant de plaisir jusqu'à maintenant que ce soit pour la mise en route, pour la découverte du produit, toi poupougne, ou après bien sûr pour le vol, je ne suis encore pas un expert, mais à mon niveau et je pense que je ne suis pas seul à le penser, je suis allé voir quelques vidéos depuis que je l'ai reçu et franchement, tous ceux qui l'ont eu pensent à peu près comme moi. Par contre, je suis le seul à avoir fait ça sur mon XT30, je ne vais pas me vanter, mais quand même, j'oubliais, petit détail, que je vous parle de ça quand même, la petite caméra Firefly que j'ai prise sur Banggood pour tester, c'est une 1080p, je ne suis pas là pour faire la démonstration de ça, c'est une 1080p en 30fps simplement, mais elle fait 23 grammes, c'est pour ça que je l'ai commandé. Donc, écoutez, vous pouvez installer une petite caméra là-dessus, même si vous n'avez pas énormément de place avec l'antenne, moi, j'ai simplement fait une petite encoche dans le support ici, ici, deux petits doubles faces que je suis venu coller sur les bords du support ici, et ensuite, je n'avais plus qu'à passer un Colson, un collier Riesland pour maintenir le tout, et c'est pour ça que vous aurez dans la vidéo le rendu de la caméra qui est déjà magnifique, de la Foxir, mais vous aurez aussi des images en 1080p, 30fps, encore une fois, excusez-moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais rendu par cette petite Firefly. Eh bien, écoutez, plutôt content pour le prix, je vous mets le lien dans la description, bien sûr, tous les liens, que ce soit pour VFly, pour les batteries utilisées et pour la caméra, je vous mets tout ça dans la description, allez jeter un oeil, vous allez voir, vous savez que quand vous cliquez sur les liens, vous soutenez ma chaîne, donc c'est important que vous alliez voir aussi si vous êtes un peu intéressé, plutôt que de faire les recherches par vous-même, après, mais au moins, allez voir les liens que je vous ai mis dans la description. Donc, petite caméra Firefly, eh bien, écoutez, très sympa pour le poids, on a un engin qui ne fait pas 250 grammes une fois tout monté avec la Full HD, que demande le peuple ? J'espère que tout ça, ça vous a plu, pas mal de nouveautés à venir, merci à Ange, merci de m'avoir envoyé les petites jantes que j'ai montées sur ma E9.5, ma FS Racing, j'en suis dingue, c'est franchement, au jour d'aujourd'hui, ma préférée avec le DHK Zombie, elle marche super fort et elle est super costaud, c'est une de mes préférées. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aidera si vous recevez votre prochain petit drone, votre petit raceur, bien sûr, et puis, si vous avez des questions, dans la description, dans les commentaires, comme d'habitude, et puis, sinon, on se retrouve encore une fois sur Facebook, Skype, ou par mail, si vous avez besoin. Allez, c'est parti pour un petit vol, à bientôt dans mes vidéos, portez-vous bien, ciao ! Yep Yep ! Bon, je crois que c'est le temps idéal pour tester notre petit X150 de chez VFly, j'ai vraiment hâte, ça va être mon premier test, donc, j'ai laissé la petite Firefly dessus dont je vous ai parlé, 24 grammes, je ne pense pas que ça gêne grand-chose, je suis avec une 4S, vous les connaissez, les Zop Power, ce n'est pas les meilleures, mais bon, 4S 70C en 750 mAh, donc, on est parti pour un petit test en vol à vue, on va voir tout de suite ce que ça donne, j'ai vraiment hâte ! Allez, vitesse 3, tout de suite, mode stabilisé, on met le contact, c'est parti ! Le voilà, le petit engin ! Alors, aucune vibration, aucun vibrisme, aucune vibritude, il est vraiment très propre ! Donc, on va commencer tout de suite par un petit test de punch pendant que la batterie est bonne, donc là, je suis en mode stabilisé, vitesse 3, vous voyez, j'ai de très bons angles, allez, on va tester tout de suite le punch, on part d'une position stabilisée, yep ! Alors, test de punch pour le V-Fly X 150, avec une 4S, dans 3, 2, 1, oh, wow ! Bon, ben, ça marche ! Woufou ! Et ça fouise, le son est propre, nickel ! Yeah ! Oh, très sympa ! Il ne bouge pas ! On va se faire un petit coup d'horizon, tac ! Oh, il n'y a même pas besoin de mettre beaucoup de gaz, c'est impressionnant ! Il est super réactif ! Il réagit aux doigts et à l'œil, c'est impressionnant ! Ah ! Ah, l'impression qu'il réagit aussi bien qu'un 5 pouces, c'est impressionnant ! Vraiment ! Allez ! Ça suffit, hein ! Allez, on va se le ramener ! Il est vraiment nerveux ! Il faut y aller tranquille sur les manettes ! Allez, on va se poser ! Tranquilloupiloupilou ! Tac ! Ouuuh ! Allez, on va se tester ça en FPV maintenant ! C'est parti ! à l'heure ! Ah, on va se passer ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501